Depuis quelque temps avait commencé à Versailles cette longue série de procès criminels dont l'issue était et est encore le châtiment inexorable. En ce moment, on jugeait les pétroleuses. Je lus l'acte d'accusation, résumant l'avis de ces malheureuses, puis les portraits de chacune d'elles que les reporters s'étaient ingénie à rendre à la fois effrayantes et grotesques. Enfin les interrogatoires, où elles se montraient telles que les misères et les vices les avaient faites, mais gardant encore et trahissant dans leurs réponses des sentiments humains, des instincts réparateurs qui pouvaient les racheter. Leur cri du cœur et leur désespoir de mer, sans absoudre les actions qu'on leur imputait, attestaient qu'il y avait eu, et qu'il y avait encore, lutte entre le bien et le mal dans ces destinées lamentables. De combien de détresse et de déchirements terribles se compose un crime ? D'ailleurs, la certitude du crime et la lucidité des accusés étaient-elles assez prouvées pour déterminer l'inexorabilité des juges ? Ces réflexions et ces doutes s'agitaient en moi à mesure que je lisais ces débats émouvants, et quand j'en arrivais à l'arrêt de mort prononcée contre ces infortunés, aux cris jetés par deux d'entre elles, que vont devenir nos pauvres enfants, retentis jusque dans mes entrailles ? Je sentais des cœurs de mer battre sous ces guenilles en lambeaux si froidement décrites et raillées. Ces haillons disaient les péripéties des drames dont ce crime maternel était le dénouement. À travers la brise embaumée qui égrenait sur ma tête les fleurs des acacias, j'entendais des voix lugubres qui murmuraient « Nous avons eu faim, nous avons eu froid, nous avons vécu dans la rue sans famille, sans asile, presque sans vêtements, nous avons été battus, avilis, dégradés. Qui de vous n'eût perdu la raison ? Nous sommes des fatalités et l'on nous extermine comme des monstres. Et nos enfants, nos enfants ! » Cet appel déchirant frappait mon cœur, s'alternant avec les guets clameurs des enfants radieux qui jouaient près de moi. Je regardais ma robe de soie, je tâtais sur ma poitrine oppressée le long châle qui m'enveloppait mollement. J'éprouvais une sorte de honte et de remords. Aveugle furie d'un jour de délire, ces condamnés éperdus évoquaient devant moi l'innombrable holocauste d'autres femmes, leur semblable par le malheur, mourant ignorées et dans le silence sans que leur désespoir jeta l'épouvante. Notre frivolité est complice de l'incurie des gouvernements et de l'inflexibilité des juges. Secourir sans trêve et consoler toujours, quand le secours a été impuissant à prévoir le mal et le devoir imprescriptible des êtres et des sociétés. Plus la déchéance morale a été profonde, plus le corps a été avilé, plus la pitié doit être immense, généreuse, réparatrice. J'aurais voulu pouvoir relever ces âmes, les épurer en les consolant, multiplier mes habits pour encouvrir ces pauvres corps délabrés et flétris. L'impuissance de ma compassion me causa une de ces défaillances qui depuis plus d'un an menacent ma vie. L'impuissance de ma compassion